Good evening, good morning, good afternoon, donc bonsoir, bon après-midi si je puis dire en français ou tout simplement bonjour, bonjour à tous, on se retrouve de nouveau dans les rues de New York et là plus précisément on est au calme ensemble dans un magnifique parc, on est vraiment au cœur de Manhattan, on est sur la 6ème avenue et la 41ème, ok ? Donc tranquillement installé, nous allons voir aujourd'hui comment se passer une commande dans un bar au restaurant, dans un bar pardon, alors que ce soit à l'hôtel ou si vous allez dans un restaurant où il y a un bar par exemple et je vais vous raconter une petite anecdote en fait qui m'a été relatée par la bartender, la bartender c'est la barmaid mais en bon American English c'est bartender, ok ? de l'hôtel où je suis actuellement et en fait elle m'expliquait comment les français commandaient et j'ai compris en fait qu'il y a des mots vraiment très spécifiques que vous avez tendance à utiliser et qu'il ne faut pas utiliser en anglais lorsqu'on commande quelque chose à un bar. Vous allez voir c'est entre guillemets assez drôle puisqu'on va faire une phrase dans laquelle il y a trois faux amis en même temps mais avant vous le savez vous pouvez vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et bien évidemment si vous ne l'avez pas encore fait vous pouvez encore participer aux deux dernières séances de formation que je donne sur internet donc c'est ce jeudi 13 septembre et ce dimanche 16 septembre à 20h heure de Paris on va parler prononciation, compréhension et pratique de l'anglais. Bref, faites vite puisque les places sont limitées et on a déjà fait une séance de formation hier soir donc si vous voulez vous remettre à l'anglais pour la rentrée c'est le bon timing c'est soit jeudi à 15h heure de Paris, ok ? Ou ce dimanche le 16 septembre à 20h heure de Paris pour y assister, réserver votre place c'est en haut à droite vous avez un i ou le lien qui est dans la description. Alors en fait la phrase dont je voulais vous parler elle est toute simple. Certains français en fait vont dire par exemple et c'est faux d'accord ? Donc je vous demanderais simplement de l'écouter mais de surtout pas le retenir ok ? I demand a cup of champagne with no glass. Alors la première chose c'est que to demand en anglais c'est réclamer je sais que c'est comment dire c'est facile à employer parce que vous allez au plus court vous dites ok ça ressemble au français peut-être que vous n'êtes pas trop à l'aise au niveau de la communication en anglais donc du coup avec le stress vous avez tendance à prendre des raccourcis ça c'est normal. Et quand je dis vous c'est moi inclus on est tous comme ça c'est un réflexe tout à fait humain. En revanche et c'est pour ça qu'on fait ces vidéos pour progresser quand on prend du recul on sait que to demand en fait c'est réclamer en anglais. To ask for something c'est demander quelque chose. Donc si vous dites I demand ça veut dire j'exige je réclame. Donc ça passe pas très bien d'accord ? Ok ça c'est la première chose. Ensuite c'est pas a cup of champagne parce que c'est une coupe de champagne en français c'est a glass of champagne ok ? A glass of champagne c'est un verre en anglais et attention et j'ai expliqué ça à la bartender parce qu'elle comprenait pas pourquoi les français disaient tout le temps with no glass. Donc en fait glace on l'emploie aussi en anglais d'accord ? Par exemple glasses c'est les lunettes ok ? Mais la glace ça se dit ice ok ? I-C-E en anglais. Donc si vous dites I demand a cup of champagne with no glass on comprend absolument rien ça veut dire à peu près j'exige une tasse de champagne sans verre. Mais sans verre sous-entendu sans verre le matériel vous voyez le matériau donc ça aucun ça a pas de sens en fait et sauf si la personne est habituée au français elle comprendra mais sinon ça marche pas. Donc il faut vraiment vous voyez cette phrase est particulièrement symbolique donc vous pourriez dire I would like a glass of champagne please and no ice in it. Bon généralement on met quand même pas du champagne des glaçons dans le champagne même aux Etats-Unis donc retenez ceci attention glace c'est pas la glace c'est ice la glace c'est a glass of champagne une coupe de champagne et vous ne dites pas I demand vous dites to ask. Donc dans une forme polie vous pourriez dire I would like to have or could I have could I have a glass of champagne please could I have a glass of champagne please d'accord vous voyez toujours forme polie could I have et vous rajoutez ce que vous voulez vous ne prononcez pas le L c'est could I have ok ? Encore ou encore vous pouvez dire en plus court si c'est plus facile pour vous retenir I would like a glass of champagne ok donc pas I demand pas de cup of champagne et pas de no glass ok ? Glaces c'est les lunettes la glace c'est ice voilà ensuite parce que c'est pas fini alors je suis désolé vous devez entendre la police vous savez les sirènes des premiers secours bye bye have a good day thank you Je disais au revoir à mon collègue très sympa qui travaille au pain quotidien en fait enfin collègue on vient de se rencontrer au pain quotidien qui est une marque française et vous voyez juste derrière en fait il y en a un là et qui est je pense franchisé aux Etats-Unis alors continuons whisky alors je pense que vous auriez voulu que je l'interview mais je pense pas que la vidéo c'est le support qui lui plaisait le plus donc poliment il a décliné c'est pas grave vous inquiétez pas c'est pas fini il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne YouTube The addition please on dit pas l'addition s'il vous plaît en disant the addition please l'addition en American English c'est check c-h-e-c-k en British English c'est the bill b-i-2-l ok ? Donc could I have the check please could I have the check please est-ce que je pourrais avoir l'addition ok ? I would like the check c'est mieux déjà mais c'est encore c'est vraiment bien si vous faites vraiment l'effort de faire une vraie phrase construite Could I have the check please si vous dites could I have the bill please je pense qu'on vous comprendra aussi mais en American English c'est vraiment the check ok ? Donc pas de the addition please ok ? La dernière chose c'est que souvent en fait les gens quand ils sont dans un hôtel vous allez au bar et vous dites voilà je voudrais le mettre sur ma chambre sauf que c'est la chambre en français mais en anglais c'est la pièce hotel room ok ? C'est pas chambre d'hôtel c'est littéralement pièce d'hôtel c'est pas bedroom c'est room ok ? Donc en fait elle m'expliquait la bartender elle me disait la chose suivante les français disent can you put it on my bedroom ? Ce qui fait naturellement sourire les américains mais ça veut dire littéralement est-ce que vous pourriez le mettre sur ma chambre ? Donc oui en français vous pourriez le mettre sur ma chambre ça passe sauf qu'en anglais ça veut dire est-ce que vous pourriez le mettre sur mon logement ? Vous voyez enfin on ne dit pas comme ça tout simplement on dirait en bon anglais do you accept room charges ? Do you accept room charges ? Room charges ça veut dire mettre sur la chambre ok ? Et est-ce que vous acceptez le fait qu'on mette sur la chambre ? Do you accept room charges ? Do you accept room charges ? Ok donc pas de I demand pas de with no glass pour dire sans glace sans glaçon with no ice ok ? Do you accept room charges ? Could I have the check please ? Et enfin une belle phrase Could I have a glass of champagne please ? Thank you very much. Et c'est pas a cup of champagne. Voilà donc je voulais faire un petit peu un petit lexique parce que là c'est vraiment du terrain, du concret qui m'a été expliqué par quelqu'un du métier qui est souvent en contact des français en anglais lorsqu'ils parlent en anglais. Donc cela je pense que je peux vous épargner un maximum de fautes. Si vous ne les faisiez pas et bien félicitations à vous. On continue demain pour progresser en anglais. Thank you very much guys. Et vous le savez si ce n'est pas encore fait vous pouvez bien évidemment chers amis réserver votre place pour la formation gratuite qui aura lieu ce jeudi. Donc c'est demain 13 septembre à 15h. Bonjour Monsieur. Pour réserver votre place c'est en haut à droite. Il y en a une autre dimanche à 20h. Le plan précis pour parler couramment anglais rapidement. Pour ça même chose vous cliquez sur le i. Donc c'est la même formation donc réservez une seule place s'il vous plaît puisque les places sont limitées et à chaque fois je dois refuser du monde. On va parler prononciation, expression et compréhension de l'anglais. Comme d'habitude si vous avez une question vous mettez ça juste en dessous. Et si vous avez aimé, adoré follement, passionnément cette vidéo. Et si vous l'avez tout simplement appréciée je vous invite à mettre un gros pouce bleu comme ceci. Thank you very much guys. Bye bye.